Je suis passé de vraiment très bien gagner ma vie à pas la gagner du tout. Il montre que rien n'est jamais gagné, qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Bonjour, moi je m'appelle David Castello-Lopez et je suis journaliste. Je suis un journaliste peut-être un peu particulier dans le sens où je fais plus de blagues que la moyenne des journalistes. J'ai une chronique sur Canal+, notamment, qui s'appelle « Depuis quand ? » et où je pars partout dans le monde pour expliquer depuis quand est-ce que les choses de la vie existent. Je fais aussi une chronique sur Arte qui s'appelle « Intéressant » toutes les semaines. Et là, c'est juste, je raconte quelque chose d'intéressant en pas longtemps, en deux minutes. Alors, je suis confiné dans mon appartement de 44 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris. 44 mètres carrés, c'est pas beaucoup. D'autant plus qu'une des pièces de cet appartement, c'est mon studio de travail dans lequel je me trouve ici et que vous voyez. Voilà, c'est pas très grand, mais dans mon, disons, relatif malheur par rapport à ceux qui sont confinés dans des villas dans le sud de la France, il y a quand même un petit truc positif, c'est que j'habite juste en face d'un carrefour site. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle quand on est confiné parce qu'on peut vérifier s'il reste du papier toilette, s'il reste des choses. Et hop, dès que ça arrive, dès que c'est livré, paf, on y va. Donc, pas de problème de pénurie. Dans mon malheur, voilà, je suis quand même pas si mal le titre. Comme beaucoup de gens indépendants, je fais partie des gens qui ont perdu tout leur travail avec tout le confinement, du jour au lendemain. C'est-à-dire que les deux émissions pour lesquelles je travaillais ont été à me supprimer jusqu'à nouvel an. Et donc, je suis passé de vraiment très bien gagner ma vie à pas la gagner du tout. Ce qui est quand même, voilà, des grands écarts un peu sympas, mais ce qui montre que rien n'est jamais gagné, qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Depuis, je fais un live tous les jours avec mon ami Patronira. Et en fait, le truc, c'est que relativement vite, Deezer, la plateforme de streaming, m'a proposé de lancer un podcast. Il s'agit d'interviewer des gens confinés. Alors, ça peut être des gens célèbres. J'ai interviewé, par exemple, Sébastien Tellier ou Ayam, qui étaient confinés chez eux à Marseille. Mais aussi des gens qui ne sont pas forcément connus et qui ont juste des choses intéressantes à raconter sur le Covid. Donc, j'ai interviewé, par exemple, un concierge de luxe. C'est-à-dire, ces gens que les gens très riches payent pour qu'ils répondent à leurs caprices tout le temps. Donc, voilà. Et sinon, bien sûr, j'ai gagné un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc, j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites de ma vie. En particulier, par exemple, des choses de cuisine. J'ai fait mon premier bœuf stroganoff. J'ai aussi fabriqué mes propres pâtes avec une machine que je l'ai sorti ici. Voilà. C'est une machine avec une manivelle. Et voilà, c'est pour faire ses propres tagliatelles. Alors, j'ai découvert qu'il était extrêmement laborieux comme processus de faire ses propres tagliatelles et que le résultat n'était pas forcément beaucoup mieux que juste aller au Carrefour City en face acheter des tagliatelles. Une des principales façons qu'on a de se marrer, c'est de passer du temps avec des gens qu'on aime bien et qui nous font rigoler. Je pense que l'important, c'est de regarder l'intégral de ma chronique. Quand ça dure entre 3 et 5 minutes, au pire, vous avez perdu 4 minutes de votre temps, ça va. Ce n'est pas comme sur « Est-ce que tu peux lire mon roman, s'il te plaît ? » Ben non, parce que quand même, si ça m'emmerge, j'aurais perdu une partie de ma vie. Là, non. Il y a deux types de confinement, on pourrait dire. Il y a un confinement qui est on prend les gens malades et on les enferme dans un endroit pour ne pas qu'ils contaminent les autres. Ça, c'est très, très ancien. C'est le sens premier de la quarantaine. Et ensuite, confiner tout le monde. Ça, je crois que c'est beaucoup plus récent. C'est la peste. C'est le 14e siècle, cette idée de la quarantaine préventive, du confinement qu'on est en train de vivre ici. C'est quoi le télétravail ? C'est ne pas travailler au bureau. C'est ça, le télétravail. Mais ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des bureaux. Je pense que la question, c'est plutôt quand ça existe le pas télétravail. Je pense qu'avant, c'était peut-être les gens qui travaillent dans l'agriculture, on est dans certains petits ateliers. Mais genre, il n'y avait pas d'endroit où tout le monde travaillait ensemble pour produire des trucs en même temps. Ça s'est développé au 19e siècle. Et après, le télétravail tel qu'on l'entend, c'est vraiment des trucs qui sont liés à l'explosion des services. Donc, en fait, de travailler dans des open spaces, dans des bureaux. Et ça, c'est encore beaucoup plus récent que ça, depuis une petite centaine d'années. Je pense que ça se voit sur mon visage. La première chose que je vais faire en sortant rapidement, c'est bien sûr d'aller chez le coiffeur. Parce que c'est, regardez-moi ça, c'est vraiment lamentable. L'important pendant le confinement, il faut garder sa dignité. Et la dignité, ça passe avant tout par un maintien d'une hygiène personnelle irréprochable. Ce n'est pas parce que notre vie sociale s'est éteinte qu'il faut négliger son hygiène personnelle. Et puis, deuxièmement, oui, quand même, restez chez vous, quoi. C'est quoi, là, les trucs, les gens, on les voit, là, ils vont acheter le cas, ils vont acheter une sol. Non, c'est pas que vous allez acheter une sol. C'est pas... Vous faites des cours une fois par semaine dans un grand endroit et vous, la sol chez le poissonnier, ce sera pour plus tard. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada